Bonjour tout le monde, je sors d'un vote en commission emploi ici au Parlement européen où on a voté la directive et donc je profite de cette occasion pour vous faire un petit décryptage de ce qu'il y a dans cette fameuse directive pour les travailleurs des plateformes parce que vous êtes un certain nombre à me poser des questions, à vous poser des questions je comprends que vous soyez totalement embrouillés et le processus législatif européen n'aide pas forcément donc je vais essayer de synthétiser vos questions et de répondre le plus clairement possible en un minimum de temps possible sur le contenu de cet accord donc déjà première chose, oui la directive c'est bon il va y avoir une directive d'ici la fin de la mandature c'était pas du tout gagné, je reviens pas sur toutes les aléas, les enjeux politiques Macron qui plombe jusqu'au dernier moment, qui sert les intérêts d'Uber bref, j'ai dit que je n'y reviendrai pas donc je n'y reviens pas dessus mais on sait désormais qu'il va y avoir une directive sur les travailleurs des plateformes on la ratifie le 24 avril au Parlement européen en session plénière ce matin on l'a validé en commission et donc maintenant revenons sur qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dans cette directive alors premièrement vous dire que c'est une directive qui va améliorer les conditions de travail des travailleurs c'était pas forcément gagné parce qu'on se bat contre des gens en face de nous qui voulaient une directive mais une directive qui détériore les conditions de travail des travailleurs et qui protège Uber concrètement je vous donne le scénario catastrophe qu'on a évité d'abord c'est une directive qui nous dit que vous avez un quand vous êtes travailleur de plateforme et bien vous pouvez avoir un statut tiers, intermédiaire entre le statut de travailleur indépendant et le statut de travailleur salarié où en gros vous avez les inconvénients des deux côtés mais pour la plateforme c'est les avantages des deux un autre scénario catastrophe c'était le fait que vous êtes présumé salarié vous êtes salarié mais uniquement quand vous cochez un nombre incalculable de critères ce qui fait que demain les juges partout en Europe qui sont saisis par des travailleurs qui vont voir les juges et qui disent monsieur le juge je comprends pas je devais être indépendant comme avait promis la plateforme et en réalité j'ai tout dû subordonner je choisis rien du tout je suis subordonnée le juge il fait une requalification en contrat de travail si demain on a une directive qui explique qu'il faut 15 000 critères pour être travailleur salarié le juge il dira je suis désolée je vous aurais bien requalifié comme j'ai fait jusque là mais maintenant il y a une directive européenne qui me dit que si tu coches pas tant de critères et bien t'es pas considéré comme salarié donc je peux pas te requalifier en salarié ça c'était ce que voulait Macron dans les négociations jusqu'au dernier moment ils se sont battus pour avoir la French Derogation c'est comme ça qu'on l'appelait dans les négociations qui était clairement un moyen d'arriver à ça en fait parce qu'ils devaient faire avec la directive avec la présomption de salariat ils se sont dit mince on peut plus annuler la présomption de salariat donc on va essayer de la vider totalement de sa substance et de faire en sorte qu'elle soit inopérante avec cette dérogation française qui fait qu'en fait ça va même mettre des bâtons dans les roues des travailleurs qui se font requalifier individuellement et des bâtons dans les roues des juges quand ils veulent requalifier donc voilà il n'y a pas déjà première chose importante dans cette directive c'est que on a fait en sorte que Hubert ne fasse pas la loi en Europe et ça c'est une première chose très importante maintenant j'ai dit ce qu'il n'y avait pas je vais vous dire ce qu'il y a dans cet accord alors on est sur quelque chose qui est quand même il faut le dire il faut se le dire loin des ambitions initiales du parlement si moi j'avais dû écrire la directive j'aurais écrit quelque chose de beaucoup plus ambitieux une présomption de salariat beaucoup plus forte beaucoup plus automatique pour moi si vous voulez mon avis je vous résume les choses c'est là la directive elle a adopté et bien si dans les 6 mois la plateforme toutes les plateformes qui existent là elles n'ont pas apporté la preuve qu'elles exercent leur activité en ne subordonnant pas subordonnant subordonnant pas les travailleurs que les travailleurs ne sont pas vraiment indépendants pas le choix ça se transforme en contrat de travail et toutes les nouvelles plateformes qui arrivent sur le marché contrat de travail elles salarient à moins qu'elles prouvent l'inverse malheureusement c'est pas ça qu'il y a là-dedans la directive on est loin de ça mais donc qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui fait qu'on a toujours quelque chose qui améliore les conditions de travail des travailleurs plusieurs choses d'abord le principe de présomption de salariat les états membres de l'union européenne les 27 états membres doivent ont l'obligation de mettre en place une présomption de salariat c'est obligatoire ça maintenant qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette présomption il y a des gardes fous il faut obligatoirement que la vie soit facilitée pour les travailleurs quand ils demandent à se faire requalifier donc le risque que je vous disais que ça met des bâtons dans les roues des juges n'existe pas et même mieux que ça il y a l'obligation dans cette directive on dit par exemple à la France Emmanuel Macron tu dois mettre en place un nouveau système donc une présomption de salariat tu débrouilles tu fais comme tu veux mais en tout cas ça doit faciliter la vie des travailleurs qui demandent une requalification en salarié la vie de tous les travailleurs qui sont actuellement faussement indépendants doivent être qualifiés première chose importante deuxième chose importante il y a le principe inscrit d'un renversement de la charge de la preuve ça c'est important c'est à dire que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette présomption de salariat par les états membres il faut obligatoirement que la charge de la preuve soit sur les épaules de la plateforme ce n'est pas comme c'est le cas actuellement aux travailleurs quand il va voir le juge il fait monsieur le juge je ne comprends pas je devais être indépendant en fait je ne suis pas du tout indépendant j'ai l'impression d'être subordonnée tiens je t'amène la preuve regarde je ne choisis pas mes tarifs regarde la plateforme me sanctionne m'a sanctionné la dernière fois parce que j'ai refusé trois courses on m'a déconnecté tout ça non maintenant la personne va voir le juge mais c'est à la plateforme de prouver que le travailleur est bien indépendant ça c'est quelque chose d'important ensuite la question du contrôle automatique des inspections du travail dès qu'il y a une requalification alors là encore dans la dernière version de l'accord qui est je le rappelle l'accord qu'on a obtenu le 8 février en trilogue qui avait été une première fois refusé le 11 mars le 16 février pardon au conseil et que le conseil finalement a validé c'est le même accord du 8 février qui a été validé qui a validé le 11 mars avant ça on avait eu un accord en décembre on était assez fiers vous m'avez peut-être entendu sur le sujet dire qu'on avait obtenu que les inspections du travail dès qu'il y a une requalification de travailleurs et bien automatiquement elles doivent requalifier tout le monde dans la plateforme mais là on a perdu ça disons que la notion est présente mais on a dû on s'est vu imposer les deux mots deux mots mais qui pourtant changent tout c'est where appropriate donc c'est à dire que les inspections doivent contrôler dès qu'il y a une requalification les inspections du travail doivent contrôler la situation de l'ensemble des travailleurs de la plateforme where appropriate donc vous imaginez bien qu'en France on va juger que ce n'est pas appropriate where appropriate vous l'avez compris évidemment et d'autant plus avec mon fabuleux accent français quand je parle anglais ça veut dire quand c'est approprié where appropriate et donc en France on peut s'imaginer que là c'est ce qu'on a dit bon on a perdu là-dessus mais donc du coup il y a quand même ce contrôle par les inspections mais c'est quand c'est approprié donc c'est un peu vidé sa substance je m'arrête là là-dessus ensuite autre chose dans cet accord ce qui est important c'est tout un parti sur le management algorithmique là c'est pas mal du tout c'est même très bien parce qu'on n'a on n'a pas retravaillé ça à partir de janvier quand on a repris les négociations donc là on reste sur l'accord de décembre et concrètement la plateforme ne pourra plus faire n'importe quoi avec son algorithme qui est aujourd'hui vraiment c'est l'encadrement l'algorithme c'est la façon de faire passer les règles sauf que c'est pas transparent c'est pas opaque à la limite dans une entreprise quand vous vous faites virer on vous dit pourquoi vous êtes viré et puis il y a des règles là une plateforme il suffit de déconnecter il n'y a pas d'être humain et donc maintenant ça se sera interdit il y a forcément un humain qui prend la décision de déconnecter ou pas vous avez droit à des explications on ne peut plus faire n'importe quoi avec vos données enfin toute une partie très très ambitieuse sur le management algorithmique et qui va quand même constituer un sacré progrès alors j'ai reçu quelques questions pour continuer je ne sais pas combien de temps on en est là Christophe 8.30 donc on va rapidement conclure mais quelques questions je regarde si j'ai répondu à toutes les questions qu'est-ce que ça va changer oui question importante pour les français qui nous écoutent qu'est-ce que concrètement ça va changer donc la directive elle a deux ans pour être transposée en loi nationale pour être traduite dans les lois nationales comment ça va se passer concrètement une fois qu'elle est transposée et bien tout ça c'est l'enjeu d'un rapport de force parce que cet accord finalement donc il n'est plus question qu'il y ait des critères ou des indicateurs on a plus ce débat là sur il faut remplir tant de critères ou tant d'indicateurs pour être considéré comme salarié il n'y a plus ça mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas parce que quand on a réussi à débloquer les négociations sans avoir un truc tout pourri qui nuise aux travailleurs mais avoir quelque chose qui améliore la situation des travailleurs c'est qu'on a mis le problème de côté on a dit ça vous transposez il y a le principe de présomption de salariat on ne vous dit pas dans la directive là on raye toutes les parties qui concernent qui étaient avant l'anciennement article 4,5 enfin le 4 surtout qui disait si vous cochez tant de critères le parlement avait dit 0 la commission 2 le conseil 3 bref et bien vous êtes considéré comme salarié on a dégagé tout ça on dit ça aux états membres de voir mais attention ça doit faciliter la vie des travailleurs et il n'est aucunement question ni d'indicateur ni de critères dans la directive mais il est question de fait ça doit être transposé en fonction des faits et ça doit être transposé en fonction de la jurisprudence nationale et européenne donc là attention parce que moi s'il y a bien quelque chose que j'ai appris ici au parlement européen c'est que tout est histoire de rapport de force y compris le législatif y compris le parlementaire et il y a un rapport de force qui nous attend il y a une bataille qui nous attend au moment de la transposition donc il va y avoir besoin des syndicats de toutes les collectives de toutes les forces politiques progressistes de tous les militants pour faire en sorte que dans la transposition soit la meilleure possible pour les travailleurs mais à ce stade il n'est pas question qu'il y ait des critères pour transposer la présomption de salariat vous savez il y a déjà une présomption de salariat qui existe en France dans le code du travail donc notre objectif et c'est ce qu'il y a écrit dans la directive c'est de faire en sorte de transposer en tenant compte du droit national et en France il y a déjà une présomption de salariat et dans cette présomption de salariat pour des métiers par exemple mannequin garde forestier VRP vous ne le saviez peut-être pas mais ces métiers sont soumis à la présomption de salariat on est présumé salarié quand on est mannequin en France et donc si on suit ce qui est marqué dans la directive la transposition doit se faire sur la base du droit national et donc la présomption de salariat pour ces métiers n'implique pas de remplir des critères donc ça doit se faire comme ça mais attention encore une fois c'est une bataille politique qu'il va falloir mener parce que si c'était si facile que ça on copie-colle puis on transpose en loi nationale automatiquement en appuyant sur un bouton ça se saurait et je sais que jusqu'au dernier moment ils vont enfin essayer de s'engouffrer pour que la transposition soit mauvaise quelle plateforme ça va toucher toutes les plateformes de travail on ne parle pas d'Amazon on ne parle pas de Google ou de Airbnb dans les plateformes qui mettent en relation un travailleur avec quelqu'un d'autre alors vous me direz mais est-ce que tout le monde va être qualifié non 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 mais simplement si par exemple moi je suis une plateforme de mise en relation je mets en relation des graphistes freelance avec des clients mais le graphiste après une fois qu'il est mis en relation avec le client c'est lui qui choisit ses tarifs c'est lui qui choisit comment il travaille et ben je suis un graphiste je vais voir le juge c'est pas à moi d'amener les preuves mais c'est la plateforme qui amène les preuves et là elle n'aura aucun mal à amener les preuves que vous n'êtes pas subordonné donc vous resterez vous resterez travailleur indépendant mais par défaut donc ça concerne toutes les plateformes la présomption de salariat ce qui ne concerne pas toutes les plateformes c'est la requalification des travailleurs en salarié bien faire la différence voilà en tout cas oui il faut avoir en tête s'il y a une chose à retenir au niveau du statut c'est bien le principal pas en avant de cette directive c'est le renversement de la charge de la preuve c'est bien ça par rapport à la situation actuelle moi j'aurais aimé j'aurais aimé qu'on aille plus loin j'aurais aimé une présomption de salariat automatique mais encore une fois on a évité d'avoir de répondre aux désidératas d'Hubert et de Macron et on a obtenu quelque chose qui va améliorer les conditions de travail des travailleurs la partition de management algorithmique les règles et surtout le renversement de la charge de la preuve ça ne sera plus aux travailleurs de prouver qu'ils sont subordonnés et c'est ça quand même une sacrée avancée c'est pas un hasard si là ce matin on était en commission emploi les seuls qui ont voté contre et bien c'est monsieur Caneve pour ne pas le citer qui est un des principaux relais de Uber ici et c'est pas un hasard si les plateformes ont communiqué en expliquant que ça allait être ou pardon j'ai frotté le micro que ça allait être la catastrophe pour elle que c'était tout pourri cette directive donc mission accomplie voilà ça a duré 5 ans au final on revient avec une directive et c'est franchement ça fait plaisir ça fait quelque chose encore un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqués je pense d'abord d'abord encore une fois je le rappelle c'est pas l'objet de cette vidéo mais les travailleurs Brahim Ben Ali Yohan Taillandier Émilie Cara etc etc j'ai commencé à citer je me dis du coup je vais pas pouvoir citer tout le monde mais ils et elles se reconnaîtront en tout cas qui ont permis de faire en sorte que liste coutoir qui s'est écrite là et pour une fois ici au royaume des lobbies elle va pas dans le sens de l'intérêt des lobbies au grand désespoir de Macron mais dans le sens de l'intérêt des travailleurs et c'est une sacrée fierté de pouvoir célébrer ça donc 24 avril ratification finale de la directive en plénière du Parlement européen à Strasbourg on vous donnera rendez-vous d'ici là on est en train de réfléchir mais je pense qu'on va organiser une grosse montée à Strasbourg de tous les travailleurs pour fêter ça tous ensemble le 24 avril si vous m'écoutez déjà réservez ça dans votre agenda le 24 avril ça va vite arriver et on est très pressés allez salut tout le monde on est très pressés